Les consoles next-gen s'apprêtent à sortir et c'est avec enthousiasme que nous accueillons un des premiers titres cross-génération qui accompagnera le lancement des nouvelles machines de salon. Disponible sur PS4, PS5, One, Series X, Series S et PC, la série Dirt de Codemasters est prête à nous faire mordre la poussière un an après la sortie d'un Dirt 2.0 extrêmement bien accueilli par la presse et les joueurs. 12 mois après la sortie de cette simulation poussée, les britanniques proposent aux joueurs un soft prenant une optique totalement différente qui marquera soit une scission dans la série, soit un nouveau virage. Alors, la trajectoire next-gen a-t-elle été bien négociée par Codemasters ? Réponse à l'issue de ces impressions. Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over. Avant toute chose, sachez que si vous souhaitez aider à faire connaître cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la commenter. Merci à tous. Fans de simulation, oubliez de suite les réglages, la conduite ultra précise et la physique pointue des véhicules. Dirt 5 est un véritable jeu d'arcade. Ici, en mode intermédiaire, le titre développé par Codemasters ressemblera à une petite promenade de santé. Après deux premières courses piano-piano pour juger du comportement des véhicules, vous ne perdrez pas de temps à passer la seconde et à rouler pieds au plancher. Très facile au début, vous progresserez sans grande difficulté dans un mode carrière en enchaînant les différentes épreuves parmi 11 autres concurrents tout aussi inoffensifs les uns que les autres. Leur IA est permissive à souhait, typiquement binaire et vous pourrez les bloquer contre les rembarbes, les pousser à la faute et vous appuyer dessus à l'intérieur des virages pour prendre l'ascendant sur eux si toutefois vous êtes adepte de ce type de pilotage. Avec cette conduite, les dégâts sur votre véhicule seront visibles jusqu'à un certain point mais n'auront jamais d'incidence pour la suite de la course. Même lors des accidents à grande vitesse, les plus spectaculaires. Aucun doute, nous sommes bien en face d'un parti pris résolument arcade avec des sauts parfois gigantesques aboutissant sur des rebonds dans le décor. Côté sensation, le titre tire son épingle du jeu dans le fun immédiat qu'il procure. La sensation de vitesse est très bonne et le fun procuré par la glisse est réellement satisfaisant. Mention spéciale pour les pistes glacées et partant de pluie qui amplifie bien entendu ce phénomène. Sur la version Series S testée, les vibrations dans les gâchettes de la manette sont très agréables et on y ressent franchement les différents types de revêtements pendant l'accélération, le freinage et le dérapage. Des vibrations parfois rudes et parfois plus piquantes lorsque vous traversez des cailloux, graviers ou de l'asphalte. C'est bien réussi et même si le titre ne joue pas la carte de la simulation, cela renforce l'immersion en course. On va passer à la technique et au contenu proposé par ce DIRT V, alors restez bien jusqu'au bout et vous saurez si le titre a franchi avec brio le cap de la nouvelle génération. C'est peut-être l'un des points les plus satisfaisants du jeu. DIRT V propose comme à l'accoutumée une réalisation solide avec une technique globalement au-dessus de la moyenne, qui montrera quelques fulgurances next-gen et parfois aussi quelques petites déceptions. Visuellement très agréable, le titre gère admirablement bien tous les effets générés par la lumière naturelle comme le soleil ou par différents artifices comme des sources lumineuses des environnements, parfois éblouissants à la sortie d'un tunnel sombre, magnifiques lorsqu'ils se reflètent sur la glace et tantôt radieusement orange par un soleil couchant. C'est du beau travail de la part de Codemasters qui gère absolument bien la météo dynamique qui change son cycle assez rapidement pendant les courses que vous pouvez parcourir. Une habitude dans ce type de production qui doit toutefois gagner en naturel. Toutes les courses sont jouables de jour comme de nuit, la pluie et la neige sont eux aussi très bien réalisés et l'esthétique de votre véhicule souillé par la poussière et la boue sont franchement classe. On reconnaît bien là le savoir-faire des Britanniques sur une série affichant 20 années de kilomètres au compteur. Et vous, vous préférez les jeux de course de jour, de nuit, sur glace, sous la pluie ou dans la neige ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En dépit de ces effets gérés admirablement, tout n'est pas non plus limpide dans ce nouveau volet. Si le jeu est fluide avec des temps de chargement infimes sur Xbox Series S grâce à l'apport du SSD, le titre laisse parfois pointer un poil d'aliasing, de tearing et même de popping de textures indignes d'une machine qui sort en 2020. C'est rare mais tellement surprenant et visible quand cela apparaît que cela ternit tout de même la note sur le plan technique. En termes de contenu, Dirt 5 propose 4 modes de jeu. La carrière est bien sûr le gros morceau du jeu avec ses 120 épreuves réparties sur une dizaine de jeux. Une carrière narrée par deux pilotes à la manière d'un podcast sans trop d'intérêt, avec des voix originales interprétées par Nolan North et l'inénarrable Troy Baker. Vous parcourrez la forêt, le désert, la campagne, la montagne et des pistes accidentées tout autour du monde dans des pays tels que l'Inde, la Chine, la Grèce, la Norvège, l'Italie, l'Afrique du Sud, les USA, le Brésil et la Norvège. Une carrière qui vous proposera différents types d'épreuves assez classiques comme la simple course sur un circuit ou un tracé reliant un point A à un point B, que ce soit en mode WRC, off-road ou cross-road, avec une soixantaine de véhicules sous licence au moment de la sortie du jeu. Vous retrouverez 10 catégories parmi les WRC récentes, celles qui ont marqué l'histoire, des buggy, des 4x4 puissantes pour les épreuves de course sur des pistes accidentées, à noter également la présence de véhicules de vitesse sur piste à l'allure très curieuse, avec un gameplay tout en braquage contre braquage. La plupart des constructeurs sont représentés, tout comme une multitude de marques qui viendront ajouter une touche d'esthétisme dans la zone de customisation de votre bolide. Ici, la sobriété n'est pas de mise, cela va d'ailleurs avec la direction artistique du jeu, résolument flashy et pop art, où une multitude de décorations sont à débloquer durant votre temps de jeu, à l'aide de la dirt money et de votre montée en expérience, selon votre conduite en course. Des courses qui proposent des défis de drift, de vitesse, de saut et de dépassement qui vous permettront de gagner plus ou moins de points, servant à cette partie customisation essentielle, afin d'avoir un bolide unique pour vos courses en ligne. Finition glossy, peinture mat, parure animale, toutillée, et avouons-le, cela colle tout à fait à l'ambiance arcade du titre. Si vous n'étiez pas rassasié par le mode carrière, le jeu propose un mode playground pour créer un terrain de jeu fun et le partager en ligne. Tremplin, anneaux en feu, rampes, c'est le véritable skatepark du jeu. Le mode arcade propose des courses simples et du time trial pour prolonger l'expérience et vous permettre d'engranger toujours plus d'XP pour afficher un niveau élevé en ligne. Dirt 5 se révèle être une excellente surprise de par son virage arcade totalement assumé et sa direction artistique qui suit totalement cette optique. Le tout est soutenu par une bande-son sous licence proposant des morceaux des Chemical Brothers, Prodigy et The Killers. Riche en contenu et proposant un gameplay fun qui encourage à avancer toujours plus dans un mode carrière amusant, le titre de Codemasters étant plus techniquement au point, malgré quelques petites corrections qui pourraient être améliorées par de futurs patchs après la sortie officielle. Pas révolutionnaire, le jeu est toutefois tout à fait satisfaisant dans la profondeur de jeu et l'originalité de son mode playground. Reste à savoir si ce Dirt 5 n'était qu'une parenthèse enchantée entre deux générations ou un nouveau virage misant tout sur le feu. Connaissant la réputation du studio, je miserais plus sur la parenthèse enchantée ou l'alternance d'un volet à l'autre entre simulation et arcade, histoire de ne pas lasser les fans des productions du studio britannique. Voilà c'était Game Over, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501